... Vous souffrez d'arthrose lombaire, d'arthrite, de sciatique et répétition et vous ne savez pas si vous devez, oui ou non, porter une ceinture lombaire. Je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com, osteopathe posturologue et praticien de la santé durable. Et je vais vous dire ce qu'il faut en penser au vu de mon expérience sur cette question qui relève du principe de précaution. Les problèmes vertébraux dont vous souffrez ont de multiples causes qu'il s'agit de traiter de façon cohérente et permanente pour éviter une aggravation qui est sans cela inéluctable. Pourquoi est-elle inéluctable ? Tout simplement parce que votre col lombaire supporte plus de 50% du poids du corps, charge à laquelle s'ajoutent les pressions dues à des mauvaises postures, aux gestes répétitifs et à tout cela s'ajoute l'usure du poids des ans, vieillissement naturel qu'il convient de minimiser par tous les moyens. Sans entrer dans le détail que vous trouverez dans mes divers ouvrages et formations rapides en ligne sur naturemania.fr et ma chaîne YouTube, voici quelques éléments de réflexion pour vous faire comprendre le bien fondé d'une protection lombaire de type ceinture ou lombosta, précaution que je prends moi-même depuis des années suite à un accident de la circulation et qui me permet aujourd'hui encore d'être actif et performant. Contrairement à certaines idées reçues qui circulent, porter une ceinture lombaire n'affaiblit pas la musculature lombaire et abdominale si par ailleurs vous pratiquez régulièrement des exercices de stretching et de gainage. Porter une ceinture ne suffit évidemment pas si vous ne vous soignez pas et si vous ne pratiquez pas de façon périodique des soins osteopathiques ou chiropractiques et posturaux destinés à maintenir la mobilité et l'ajustement de vos articulations et de décompresser vos disques intervertébraux. Des milliers de mes patients, victimes d'accidents vertébraux de type lombago aigu, sciatique ou autre névralgie, ont impris à maintenir leur colonne vertébrale dans un état de santé durable en portant systématiquement une ceinture lombaire au moindre effort de soulèvement pour des tâches répétitives ou lors de mauvaises positions prolongées. A quoi sert la ceinture ? A diminuer la pression verticale exercée sur les disques et les articulations vertébrales. A donner un appui à vos muscles abdominaux, surtout s'ils sont faibles. A soutenir les organes abdominaux et empêcher la survenue d'une hernie ou d'une déchirure. A diminuer le vieillissement vertébral et la descente des organes. Comment la mettre ? Rien de plus simple, elle doit s'appuyer sur le bassin et soutenir les organes abdominaux. Donc il faut la placer en sous-ventrière. De nombreux modèles existent qu'il faut impérativement essayer avant de les acheter afin de vérifier si elle est bien adaptée à votre corps et ne vous gêne pas et notamment s'il n'y a pas d'appui douloureux au niveau des articulations postérieures. Alors vous pouvez indifféremment la positionner par-dessus vos vêtements ou sous les vêtements à condition d'isoler la peau avec un sous-vêtement. Si vous voulez en savoir plus, pour de plus amples détails sur les causes et les soins naturels du mal de dos, de l'arthrose et du vieillissement vertébral, je vous conseille la lecture de mes e-books « Mon guide anti-mal de dos, Stop arthrose et mon guide anti-âge » ainsi que le visionnage de mes formations que vous pouvez trouver en ligne téléchargeables dans la librairie numérique naturemania.fr. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada